Musique Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Très bonne fin de semaine à vous tous. Quoi devons-nous avoir à des enfants ? Aimer une personne, est-ce une question d'âge ? Quel est le rôle d'une organisation non-gouvernementale dans le développement d'une communauté ? Les réponses dans ce journal. Radio Horizon à Kévié sur 101.1 Bienvenue à tous. Ces dernières années ont été marquées au Togo par une forte paupérisation des organisations non-gouvernementales ONG. En aide-croissance, ces organisations qui ne relèvent ni de l'État ni des institutions internationales ont permission de venir en aide aux communautés. Qu'est-ce qu'une ONG ? Quel est son rôle dans le développement d'une communauté ? Monsieur Yaou Abote, coordonnateur exécutif de l'ONG JICAFEM à Tévié. C'est une organisation de développement qui accompagne et appuie les communautés dans lesquelles cette organisation est implantée. Ils sont là aussi pour faire la mobilisation sociale et aider cette communauté à réaliser des projets à caractère communautaire pour le développement de la communauté. C'est un but non lucratif. Ils ne sont pas payés, ils ne cherchent pas l'argent pour avoir des bénéfices, mais ils dépensent plutôt pour le bien de la communauté. Il a un rôle à jouer en matière de mobilisation sociale d'abord. Il va accompagner cette communauté dans l'identification des besoins et aider cette communauté à donner priorité à certains besoins et les accompagner dans la mise en action pour répondre à ces besoins. Il y a plusieurs domaines d'intervention. Certains structures peuvent être carrément dans le domaine de la santé, d'autres dans les actions de développement communautaire, d'autres dans la salubrité de leur milieu, d'autres dans l'agriculture où ils mobilisent les gens, les formes et les outils pour le développement agricole. Peu importe les domaines, une ONG qui est là, implantée dans une communauté, il doit avoir son programme d'action selon son domaine d'intervention et il doit approcher la population de son milieu, partager sa vision de développement avec la communauté et intéresser la communauté à ce qu'il fait. Ça permettra à la communauté de l'approcher et d'avoir des idées de développement. Selon M. Abouté, un responsable d'ONG doit être un homme de bonne moralité. Un responsable d'ONG doit être quelqu'un qui a la vision de développement. Il n'a pas la vision lucrative, mais dans le social, c'est quelqu'un qui doit être honnête, sincère dans tout ce qu'il fait envers la communauté et ne doit pas aimer l'argent. Parce que quand un petit projet arrive et que peut-être tu as monté un dossier pour les communautés et que l'argent vient, si tu ne sais pas faire, tu risques de détourner l'argent pour ne pas faire le travail. Donc, tu as tes qualités. Tu es diplômé dans tel domaine. Tu peux être sociologue, tu peux être anthropologue, tu peux être juriste. Peu importe ton diplôme, si tu veux faire le développement de ta communauté, tu peux, avec les amis, travailler ensemble et pouvoir ériger une association ou bien une organisation non gouvernementale. Sur le plan moral, éthique, dans le travail, il faut être véridique. L'information que tu ventiles, quand les gens viennent, quand ils vérifient, ils voient que c'est ça l'information. Tu ne dis pas autre chose et après tu fais autre chose. Là, tu seras bien accueilli dans la communauté. Nous venons d'écouter M. Yaoua Abote, coordonnateur exécutif de l'ONGJK Femme à Tévié. L'enfant représente une richesse dans notre société. Pour certains, en avoir est une bénédiction car il assure la descendance. Pour d'autres, il n'est pas important car il empêche ses parents de réaliser leurs rêves. Pourquoi devons-nous avoir des enfants ? Les réponses dans cet élément. Avoir des enfants, c'est une bonne chose. Il faut s'assurer la progeniture. Plus, les enfants, c'est la relève de demain. Moi, à mon avis, c'est important d'avoir des enfants pour assurer ces vieux jours. Étant vieux, si vous avez des enfants, votre vieillesse ne sera pas tellement souffrante. Les enfants apportent le bonheur. Sur plusieurs plans, si ton enfant t'apporte de bons résultats, je crois que c'est déjà le bonheur. C'est tout ce que même un enfant peut porter à ses parents. Tout être humain doit avoir de l'enfant dans la vie. Si tu n'as pas d'enfant, ne te considère pas, ne te respecte pas. Si tu mets ton enfant à l'école, ça peut te rapporter ton nom encore ailleurs. Et s'il travaille bien à l'école, ça va t'encourager aussi. La peau du Dieu La connaissance et le respect du code de la route permettent aux usagers d'éviter les accidents de circulation. Il est alors important de maîtriser les règles élémentaires du code, comme le dépassement. Comment doit se faire le dépassement ? M. Lédi Kofi, directeur de l'auto-école Feutricolore à Manokia-Pont-Ativier. Quand on dit dépassement interdit, ça va directement d'éviter l'accident. Donc, quand on dit où le dépassement est interdit, directement nous allons vers le code de la route, devant un panneau de l'interdiction de dépasser. La première des choses, vous devez voir si vous êtes dans un cas d'interdiction. Vous avez le panneau, le dépassement est interdit. Sur une ligne continue, elle est tracée au sol, sur le goudron. Vous ne devez pas dépasser votre prochain qui est devant vous. Dans le virage, le dépassement est interdit. Au sommet des côtes, il ne faut jamais passer son prochain. Ça cause de l'accident sur les ponts, sur les chaussées rétrécis. De nos jours, il y a la construction des routes. On met les chaussées, les panneaux, les chaussées rétrécis. Déjà, vous ne devez pas faire le dépassement. Radio Horizon, à Thivier, sur 101.1 Les relations amoureuses sont les plus complexes des relations humaines. De nos jours, le débat sur l'âge en amour fait légion. Certains soutiennent que l'âge ne fait pas l'amour, d'autres prouvent le contraire. L'amour est-il une question d'âge ? Éléments de réponse dans ce micro-trottoir. Il n'y a pas de question d'âge. L'amour, c'est une chose qu'on ne peut pas exprimer. On vit l'amour seulement. L'amour ne peut pas dépendre nécessairement d'âge. Quelqu'un peut avoir 12 ans. Il peut commencer par avoir ses idées d'aimer. Tout comme quelqu'un peut avoir 15 ans avant de manifester cet amour. L'amour est né un jour. Et si vous l'arrosez, ça grandit. L'amour entre un homme et une femme, là, je dirais plutôt qu'il faut un âge minimum qu'il faut avoir avant d'entamer ce genre de relation entre les humains. Il faut au minimum 18 ans. C'est l'âge majeur au Togo. Donc, il faut avoir au moins 18 ans avant de commencer par entretenir des relations amoureuses. Donc, il faut une question d'âge. Si il s'agit d'amour érotique ou charnel, par exemple, là aussi, ça dépend de la vision de tout un chacun, de la manière dont on est élevé. Mais moi, particulièrement, il me serait difficile parce que je me dis que quand un homme s'approche de moi et que forcément, je suis plus âgée que la personne, donc je l'appelle petit frère, je ne peux pas. La voix du Zio Lancée par la Synergie des Travailleurs du Togo, une grève de 72 heures a paralysé cette semaine les écoles comme les hôpitaux de notre pays. Les travailleurs revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Une situation face à laquelle les élèves interpellent le gouvernement togolais. Les grèves, ça n'a pas toujours été bon, ça n'a pas toujours donné de bons résultats. La cause de l'échec au bac de certains de nos camarades l'année passée, ce n'est pas vraiment trop avantageux, surtout pour les élèves. Les inspecteurs ne vont pas prendre en compte les grèves et tout ça. Ils vont juste poser les preuves comme ils le pensent. Donc ils travaillent fort et qu'ils oublient un peu les grèves, qu'ils ne pensent pas que ils ont des temps libres pour s'amuser. Les grèves peuvent nous retarder dans les cours. Par exemple, les programmes, on ne peut pas les finir avant les années. Nous devons profiter de ces temps-là pour apprendre les cours que nous avons déjà reçus et s'exercer pour mieux comprendre les chapitres que nous avons déjà reçus. Je peux dire au gouvernement d'avoir pitié des professeurs et je sais ce qu'ils demandent, de leur donner ça pour qu'ils nous aident à bien réussir l'année. Je voudrais que le gouvernement accepte ce que les professeurs veulent pour qu'ils puissent nous passer les cours. Cette année, c'est une année de victoire pour nous, mais comme les choses se passent comme ça, les professeurs ne sont pas là pour dispenser les cours, pour que nous puissions lire ou bien faire aussi des recherches comme ça pour réussir. Je souhaite que le gouvernement puisse accepter tout ce que les professeurs veulent et qu'ils viennent nous dispenser les cours. C'est temps de grève, comme nous, nous sommes encore dans le terminal et nous avons nous forcés à franchir en quelques mois. Et cette grève ne nous arrange pas. Les temps que nous avons perdu, on a passé une semaine de temps à la maison et que les cours ne sont pas faits. Nous avons eu des manquements sur nos études. À ce moment-ci, nous sommes trop perturbés par les grèves et nous sommes aussi en retard par rapport au programme. On se débrouille. Rien n'est plus facile que de critiquer. La difficulté réside à convertir ce qui est négatif en positif. Sur cette citation de Will Roger, nous reformons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Blessin Kossonia. Réalisation Gaëtan Amoussou. Très bonne nuit et bon week-end à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada